Pour cette vidéo, nous allons faire l'exercice numéro 2 du TD-12, voir un autre cadre de manœuvre anti-collision et comment interpréter ces manœuvres changement de route, changement de vitesse, nouveau CPA, etc. Au fur et à mesure, nous allons rajouter des questions pour envisager des manœuvres un peu particulières, aller se mettre dans le travers d'un navire et changer notre route surface, notre vitesse surface, pour rester à cette position par rapport à lui. Ce sera des questions supplémentaires au fur et à mesure des vidéos suivantes dans le TD-13 et le TD-14. Pour l'exercice numéro 2, dans le TD-12, un navire est en route au cap vrai 198 à la vitesse surface de 18 nœuds. Il observe sur son radar l'image suivante, stabilisée avec le nord en haut, avec l'information du câble gyroscopique, dont la variation est nulle. Le radar est réglé en mouvement relatif avec le navire au centre, le vent et le courant sont nuls. Comme le vent et le courant sont nuls, le cabret est égal à la route surface et à la route. L'image donne la position de deux échos, un triangle et un disque, à trois instants différents. Donc à 8h, 8h10 et 8h20. La période de temps pour cet exercice sera de 20 minutes. Première question. Donnez le CPA, le TCPA de l'écho triangulaire. Mesurer la route surface, la vitesse surface des deux navires. Donc on fera les CPA, TCPA, route surface, vitesse surface pour tout le monde. Et ensuite on va envisager une manœuvre. Donc on va noter sur la cible, notre route surface, le 198. Nous sommes en route 198, comme ceci. Et on va dessiner. On va commencer par les CPA, TCPA, les navires. Alors il y en a un qui se déplace. A l'instant 1, 2 et 3, il est là. Et en prolongeant sa trajectoire, on va pouvoir mesurer son CPA. Alors les trois points ne sont pas parfaitement alignés. Donc on va choisir une droite qui passe à peu près par ces trois positions. Ça arrive dans la réalité puisque les navires, le nôtre et les autres font des mouvements de lacets au fur et à mesure qu'ils passent les vagues. Donc la trajectoire n'est pas parfaitement rectilignée. Alors on va commencer par mesurer le CPA à la distance la plus courte. Donc le CPA est ici. J'ai vérifié que sur mon impression, j'avais un diamètre de 20 cm, donc un cercle tous les centimètres. Donc je peux exactement mesurer avec les centimètres, 1 cm égale à 1000. Et donc le CPA fait 0,7000. Le CPA pour l'écho-tringulaire. Et son TCP1. Entre l'instant le plus récent, l'instant numéro 3, c'est-à-dire 8h20, et le TCP1, je mesure 6,2000. 6,2000 ou 6,2 cm. Je compare à la distance qu'il a parcouru pendant une échelle de temps, c'est-à-dire 20 minutes. Entre 1 et 3, j'ai 6 cm ou 6 000. Et je multiplie par 20 minutes. J'obtiens 21 minutes. Pour le deuxième navire, puisqu'il est immobile, ça signifie qu'il est exactement à la même route, à la même vitesse en surface que notre navire. Donc, son CPA, on pourrait dire qu'il se produit maintenant, qu'il se produira dans 5 minutes, il y a 5 minutes, ou dans un temps infini. Donc dans ces cas-là, pour éviter l'ambiguïté, et bien montrer, vous avez compris la situation, je vous propose d'écrire que le CPA, c'est la distance actuelle, et le TCPA, c'est maintenant, 0 minute. Cette distance actuellement, c'est 5000. On va maintenant mesurer leur route surface et vitesse surface. Pour ça, on va dessiner notre vecteur qui finit sur leur position la plus ancienne, notre vecteur au 198. Donc, je n'utilise pas les graduations de la règle de CRA, mais simplement le bord de la règle, que je fais passer depuis le centre de la cible vers la graduation au 198, et que je fais glisser à l'endroit où je veux tracer mon vecteur. Alors, je vais mesurer la distance, la longueur de ce vecteur. Ma vitesse est de 18 nœuds. 18 nœuds, c'est 18 000 en 1 heure, donc en 60 minutes. Et comme j'ai une échelle de temps de 20 minutes, je vais diviser par 3 en haut et en bas, donc faire 6000. Donc, un vecteur qui fera une longueur de 6 nœuds. Voilà mon vecteur surface. Donc, le vecteur surface de notre navire. Ici, le vecteur relatif de l'écho triangulaire par rapport à nous. Et dans ce triangle de vitesse, je peux fermer le troisième côté avec le vecteur surface de l'autre navire. Alors, quand on a un doute, il faut se souvenir que la flèche de ce vecteur, l'orientation va de l'origine de notre vecteur surface. Ils ont toujours la même origine, les deux vecteurs surface, vers le point le plus récent. Le vecteur surface de l'autre navire est comme ceci. Je peux mesurer sa direction en mettant le bord de ma règle tangent sur ce vecteur et en faisant glisser jusqu'au centre de la graduation. Donc, je trouve 124. On va vérifier ça une deuxième fois. C'est bien sa roue de surface. Pour sa vitesse surface, je mesure la longueur de ce vecteur en centimètres, donc en mille. 3 centimètres, donc 3000, en 20 minutes, donc pour une heure, on va le multiplier par 3, 3 fois 3, 9, ça fait 9 nœuds. Maintenant, pour l'autre navire. Comme il est immobile sur notre radar, ça veut dire qu'il est exactement à la même route, même vitesse. Mais la construction qu'on a vue fonctionne toujours. D'ailleurs, si on l'a fait, on va mettre notre vecteur qui finit sur le point le plus ancien, donc le point numéro 1. Notre vecteur a une longueur de 6 centimètres. Il commence donc ici et il finit là. Voilà le vecteur surface de notre navire. Le vecteur relatif de cet écho circulaire, il est ici au début et il finit au même endroit qu'il commence. Et le triangle ici va être un triangle plat. Le deuxième côté, c'est le vecteur nul. Donc si je veux fermer ce triangle, je vais dessiner un troisième côté qui est en fait égal à mon vecteur qui commence au même endroit puisque les deux vecteurs surface ont toujours la même origine et qui finit sur le point le plus récent. Donc c'est aussi le vecteur surface de l'écho circulaire. On peut dire directement recopier les mêmes paramètres que notre navire. Donc une route surface au 198, une vitesse surface de 18.9. Pour la deuxième question, le navire portant le radar décide de manœuvrer à 8h25, donc 5 minutes après l'instant numéro 3. On manœuvre sans modifier la vitesse pour passer derrière le navire faisant un écho triangulaire sans s'approcher à moins de 2000. Déterminer la nouvelle route que notre navire doit adopter à 8h25, préciser l'heure à laquelle il peut revenir à la route initiale. Donner la position de l'écho circulaire à cet instant en azimuth à distance. Donc pour préparer cette construction, je vais devoir déplacer l'écho triangulaire de 8h20 jusqu'à 8h25. Pour ça, tout le triangle, je vais le déplacer parce que je préfère garder une échelle de temps de 20 minutes pour tout l'exercice, mais on peut très bien dilater le triangle actuel pour passer sur une échelle de temps de 25 minutes. Donc préparer cette deuxième question. Je mesure la position de prédire la position de l'écho triangulaire à 8h25 en supposant que ni moi, ni lui ne changent notre route et notre vitesse. Je mesure la distance qu'il a parcourue en 20 minutes. Il a parcouru 6600 en 20 minutes. Et je veux savoir combien il va faire en 25 minutes. Je calcule cette opération qui donne 7,5000. Donc, je place à 7,5 cm l'écho triangulaire correspondant à l'instant de 8h25. et je vais recopier le triangle des vitesses en gardant la même échelle de temps 5 minutes plus tard. Le vecteur surface de l'autre navire était au 124. et il faisait 3 cm Il commence là. mon vecteur au 198 comme ceci avec une longueur de 6 cm Donc, le vecteur relatif de l'écho avant la manœuvre est ici. A partir de cet instant, on décide de manœuvrer à 8h25 et on voudrait que l'écho triangulaire désormais passe à 2000 grâce à notre manœuvre. Donc, on va tracer le cercle de 2000 et chercher les trajectoires relatives qui font passer ce navire exactement à 2000. Donc, le cercle de 2000 on le met en évidence en retraçant par-dessus Et on va tracer les deux tangentes. Alors, par la position du navire à 8h25 et tangente au cercle il existe deux droites une comme ceci et une autre là-haut Alors, la trajectoire relative elle va se prolonger à partir de 8h25 sur une des deux droites. Mais pour les besoins de la construction il est important de tracer le reste de la droite ici en amont parce que c'est ici qu'on va chercher les solutions. Et maintenant je veux manœuvrer en modifiant uniquement mon cap. C'est-à-dire je vais conserver la vitesse je vais conserver la longueur du vecteur je vais changer uniquement mon cap c'est-à-dire uniquement l'orientation du vecteur. donc il faut imaginer ce triangle qui se déforme pendant que je modifie mon vecteur. Dans ce triangle-là il y a un côté que je ne peux pas modifier parce que c'est le vecteur de surface de l'autre navire que sa longueur c'est la vitesse son orientation c'est le cap ou la route surface et je ne peux pas intervenir sur la passerelle ou la machine de l'autre navire pour modifier son cap ou sa vitesse. Donc ce triangle-là va garder un côté immuable. en revanche on va modifier les deux autres côtés en agissant sur notre vecteur pour modifier le vecteur rouge et on veut obtenir un vecteur rouge avec ce flèche vers nous tangent sur une des deux lignes et porté par une des deux droites par une tangente au cercle. Donc on a envisagé de modifier uniquement la direction. On va tracer un cercle correspondant à notre vecteur qui tourne. Notre vecteur tourne autour de son origine ici et le rayon de l'arc de cercle c'est la longueur de notre vecteur toujours sur l'échelle de temps de 20 minutes. Si on tourne vers tribord on obtient une solution ici si on tourne vers bebord on obtient une solution ici il y en a d'autres ici mais qui sont aberrantes. On va expliquer pourquoi. Donc il faut imaginer qu'on est parti à 8h25 de la situation intérieure avec notre vecteur comme ceci et le vecteur relatif de l'autre navire comme ceci. Donc si je parcours cet arc de cercle il faut imaginer que le dernier sommet du triangle le seul qu'on peut modifier se modifie comme cela. Donc on obtient une première possibilité en venant sur tribord et une deuxième possibilité en venant sur bâbord. On va les analyser toutes les deux. Si je viens sur tribord ma nouvelle route surface est ici je peux la mesurer en glissant la règle depuis le centre des graduations jusqu'ici j'obtiens du 236-237 ou bien sur bâbord à ce moment ma route surface sera là et je peux la mesurer à la date des graduations 183. On a deux possibilités pour venir sur bâbord ou sur tribord. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait deux autres solutions qu'on a abandonnées. Pourquoi ? Parce que si on continue à venir sur bâbord, on peut trouver une solution ici. Dans ce cas-là, notre vecteur surface sera orienté vers là-bas. Et vous imaginez comment sera le triangle des vitesses. Il y aura toujours le vecteur de l'autre navire, notre vecteur comme ceci, et le vecteur relatif sera orienté d'une autre vers l'autre. Ça donnerait un vecteur relatif comme ceci, signifiant que l'écho triangulaire, si je viens à cette route très loin sur bâbord, va se déplacer pendant la manœuvre comme cela. Donc il ne passera jamais à 2000, c'est sûr, on va l'éviter, sans écarter, mais ça va nous faire perdre énormément de temps, parce qu'on revient un peu sur nos pas. Finalement, ce n'est pas vraiment une manœuvre anticollision. De la même manière, si on vient sur tribord jusque-là, dans ce cas-là, le triangle des vitesses sera toujours avec un côté correspondant au vecteur surface de l'autre navire. Mon vecteur d'ici vers là, quelque part par là, et le vecteur relatif d'une autre vers l'autre, signifie que l'écho se déplacera dans cette direction. Ces deux solutions ne nous intéressent pas. On a envisagé de manœuvrer en changeant uniquement le cap, mais on a une précision supplémentaire, on veut passer derrière l'autre navire. Donc on va regarder quelle solution correspond à cette situation. Au début de la manœuvre, l'autre navire se situe ici. On connaît son vecteur surface, donc on pourrait dessiner la silhouette de ce navire, orientée parallèlement à son vecteur surface. Si l'écho se déplace sur cette trajectoire relative, ça signifie que le navire va se déplacer comme ceci, et on va effectivement passer sur son arrière. Alors que si l'écho se déplace sur l'autre trajectoire relative, comme ceci, et bien à un moment on va se retrouver sur son avant. Donc la solution qui fait passer l'écho de ce côté-là est mauvaise. La solution qui nous fait tourner sur d'abord n'est pas envisageable. Donc on retient la solution, tourner sur tribord et venir en route surface au 237. Donc ici on a la route surface pendant la manœuvre. On va maintenant répondre à la deuxième partie de la question. A quelle heure peut-on revenir à la route initiale ? Alors, une fois qu'on a commencé la manœuvre, on considère que le changement de cap est instantané, et désormais l'écho triangulaire à partir des 8h25 se déplace sur cette trajectoire. On a retenu cette solution, on a abandonné celle-là. Donc le triangle des vitesses pendant la manœuvre, c'est celui-ci, et le vecteur relatif, d'une autre vers l'autre, nous indique que l'écho se déplace dans ce sens-là. L'écho arrive au CPA, ici à 2000. Si on revient à la route initiale, lorsque l'écho est exactement à 2000, à ce moment-là le triangle des vitesses redevient celui qu'il était avant la manœuvre, et le vecteur relatif nous montre que la nouvelle trajectoire de l'écho va partir de sa position actuelle et être parallèle à l'ancien vecteur relatif, comme ça. Et on voit que sa trajectoire ferait passer à moins de 2000. Donc pour respecter les 2000, on va attendre un peu plus tard et chercher une trajectoire parallèle à l'ancienne trajectoire avant la manœuvre qui est tangente au cercle 2000. Comme ceci. Donc l'écho devra arriver ici pour que nous puissions revenir à la route initiale. Le retour à la route se produit lorsque l'écho est là. La route initiale, c'était 198. Ensuite, on revient à la route initiale et l'écho, désormais, va se déplacer comme ceci, passer une nouvelle fois au CPA de 2000 et s'éloigner définitivement dans cette direction. Alors la question était de savoir à quelle heure on peut revenir à la route. Donc c'est exactement un calcul de TCPA. Donc on va comparer la distance qui reste à parcourir par l'écho de 8h25 jusqu'à cet instant et la comparer à la distance qu'il parcourt en une échelle de temps. Cette distance nous est donnée dans le triangle des vitesses pendant la manœuvre. Donc je mesurais entre 8h25 et le retour à la route 4,3 cm. Donc 4,3000. Je compare ça à la longueur du vecteur relatif pendant la manœuvre. 7,5 cm. Et je multiplie par l'échelle de temps. J'ai gardé 20 minutes comme dans l'exercice. Ça donne 11,5 minutes. Donc on va arrondir à la hausse ou à la baisse comme on veut. Ici on est à peu près au milieu. 12 minutes. Donc 12 minutes après 8h25. Ça veut dire à 8h37. Donc la manœuvre finit à 8h37. Et enfin, à cet instant, à 8h37, on veut mesurer la position de l'écho circulaire. Cet écho circulaire, il y avait la même route et la même vitesse surface que nous. Donc il restait immobile sur le radar. On suppose que les autres navires n'ont pas changé leur route et leur vitesse. Donc à cause de notre manœuvre, pendant la durée de notre manœuvre, cet écho se retrouve avec une vitesse relative qui n'est plus le vecteur nul. Le but est de savoir désormais où il va à nouveau s'immobiliser lorsque nous aurons fini la manœuvre. Pour ça, je vais prendre une autre cible et redessiner le triangle des vitesses pendant notre manœuvre. Alors, son vecteur à lui. C'est le même vecteur que nous avant la manœuvre. On était au 198. Comme ceci. Alors, je vais dessiner le nôtre. Ce sera plus facile de commencer par le nôtre. Le nôtre, pendant la manœuvre, on a dit, c'est du 237. 237 ici. Et je fais glisser ma règle pour dessiner mon vecteur qui finit sur son point. La longueur de mon vecteur, 18 nœuds en 20 minutes, donc 6000, 6 nœuds. 6 000 en 20 minutes. Mon vecteur commence ici. Ça, c'est mon vecteur pendant la manœuvre. Et depuis la même origine, je vais dessiner 100 vecteurs à lui. 12,98. Donc, je vais glisser ma règle et je pars de la même origine. Il a la même longueur puisqu'il a la même vitesse. 6 nœuds. 18 nœuds en 20 minutes. Donc, 6000. Ça, c'est le vecteur surface de l'écho circulaire. Et pour fermer ce triangle des vitesses, je dessine le vecteur relatif. Quand on a un doute sur l'orientation de ce vecteur relatif, il faut se souvenir de cette phrase. Avec les conventions que nous avons prises pour dessiner les vecteurs, le vecteur relatif est toujours orienté d'une autre vers l'autre. Il est orienté comme ceci. c'est le vecteur relatif de l'écho circulaire par rapport à nous. Alors, ce triangle des vitesses a été dessiné sur 20 minutes. Mais, la durée de notre manœuvre, c'est uniquement 12 minutes. Donc, on va devoir faire une règle de 3 pour passer de la distance parcourue par l'écho sur notre radar en 20 minutes à seulement 12 minutes. On va mesurer cette distance et faire la règle de 3. je mesure 3,9 cm donc 3,9 cm ou 1000 en 20 minutes et je multiplie par la durée de la manœuvre. On obtient 2,3000 donc je vais mesurer en partant de la position où était l'écho circulaire au début de la manœuvre 2,3000 en suivant la direction du vecteur relatif et l'écho va se déplacer comme ceci pendant ma manœuvre. Et il vient s'immobiliser ici donc à la fin de la manœuvre c'est-à-dire à 8h37. Et aussi longtemps que nous aurons la même route à la même vitesse il sera immobile sur le radar. On peut mesurer le relèvement et la distance de cette position 7,3000 au 144. Donc à partir de 8h37 l'écho circulaire se situe dans le relèvement vrai 144 par rapport à nous à une distance de 7,3000. Voilà pour la question 2. Enfin pour la question 3. Notre navire donc celui qui porte le radar finit cette manœuvre donc à 8h37 et revient à cette route initiale. A 9h il décide d'augmenter sa vitesse surface à 22,5 nœuds pour se placer à 3000 dans le travers tribord du navire faisant un écho circulaire. Déterminer la nouvelle route que le navire doit adopter à 9h préciser la durée de cette manœuvre. Donc de 8h37 jusqu'à 9h l'écho circulaire et notre navire ont exactement la même route mais vitesse donc il reste immobile sur cette position et il y est encore à 9h. Par contre à partir de 9h on voudrait modifier notre route et notre vitesse pour que notre navire vienne se placer dans le travers tribord de ce navire. Le travers tribord il faut imaginer que le navire au début à partir de 9h se situe ici je vais dessiner une silhouette autour de sa position et je vais orienter la silhouette parallèlement à son vecteur surface comme ceci Donc si je viens me mettre sur son travers tribord je vais me retrouver à une position dans un relèvement par rapport à lui qui sera son vecteur surface donc 198 plus travers tribord c'est le gisement tribord 90 90 degrés donc le relèvement de son navire de ce navire vers moi ce sera 198 plus 90 donc 288 ça signifie qu'à la fin de la manœuvre lorsque je suis dans son travers tribord il me voit dans le relèvement 288 à une distance de 3000 donc à la fin de la manœuvre notre navire donc on va appeler N se situe dans le relèvement vrai 288 par rapport à l'écho circulaire au navire qui fait un écho circulaire à une distance de 3000 réciproquement ce navire cet écho circulaire on le verra on le verra dans le relèvement de 188 plus ou moins 180 donc 108 par rapport à nous à une distance exactement la même de 3000 alors j'ai fait cette démonstration pour montrer que la position initiale à 9h c'est ici la position finale on va la placer sur la cible dans le 108 à 3000 108 à 3000 c'est ici donc à partir de 9h nous allons changer notre vitesse on va passer de 18 à 22,5 nœuds et on cherche quelle route surface on doit suivre pour que l'écho circulaire qui est conservé la même route et vitesse surface se déplace sur notre radar de cette manière là on va ensuite calculer à quelle heure on arrive lui arrive à cette position c'est à dire nous arrivons dans son travers tribord et à partir de cette nouvelle heure là nous nous remettrons à la même route même vitesse comme ça nous resterons immobiles dans son travers tribord à 3000 donc pour cette manœuvre on va dessiner la trajectoire relative qu'on veut qu'il suive on veut qu'il se déplace désormais le long de cette droite là qu'il se déplace dans ce sens là donc on va dessiner son vecteur on va le dessiner pour ne pas surcharger le dessin à partir de cette position là on pourrait le dessiner n'importe où dans l'absolu puisque ce sont des vecteurs ils sont indépendants de la position où on les dessine alors je vais repartir de 198 pour éviter d'accumuler d'éventuelles erreurs voilà son vecteur comme ceci et une longueur de 6000 pour 10 minutes on commence là ça c'est le vecteur surface de l'autre navire et depuis la même origine on va dessiner un arc de cercle dont le rayon sera 22,5 mille alors 22,5 mille alors c'est 22,5 mille en 60 minutes et donc en 20 minutes ça va me faire 7,5 mille je trace un arc de cercle qui a pour rayon 7,5 mille 7,5 mille il est là je vais vérifier sur la règle 7,5 c'est bon et sachant que mon vecteur surface part de la même origine que son vecteur surface je vais dessiner un arc de cercle centré sur ce point alors j'obtiens l'intersection de la droite et du cercle à deux endroits différents un endroit ici qu'on va tracer et mesurer et la roue de surface correspondante 191 on va les vérifier oui, 191 et de l'autre côté une autre possibilité comme ceci on va mesurer cette deuxième possibilité c'est du 314 alors il va falloir choisir quelle est la bonne solution pour ça on va imaginer on va raisonner avec deux manières tout d'abord au début de la manœuvre le navire se trouve ici en route au 198 et nous au début de la manœuvre avant la manœuvre nous étions en route au 198 donc si je tourne sur d'abord je vais vers cette solution là et que j'augmente ma vitesse on imagine bien que je vais pouvoir me rapprocher de lui et commencer à le dépasser donc il va se déplacer comme ceci donc la solution sur d'abord semble cohérente au contraire si lui est en route il est ici en route comme ceci et que je viens en grand sur d'abord je ne vais jamais me rapprocher de lui et me retrouver à 3000 de lui donc la solution sur d'abord complètement incohérente une autre manière de la voir c'est de raisonner sur les vecteurs relatifs si on visage la solution qui consiste à venir sur d'abord en augmentant la vitesse dans ce cas le triangle des vitesses est là et le vecteur relatif est ici orienté d'une autre vers l'autre comme ceci donc l'écho qui parle ici va se déplacer suivant ce vecteur dans ce sens là qui va bien se rapprocher du point de 9h vers ce point là alors que si je viens en grand sur tribord le vecteur relatif dans ce nouveau triangle serait d'une autre vers l'autre orienté comme ceci signifiant que l'écho à partir de 9h va se déplacer vers là et jamais on se retrouvera à 3000 dans son travers tribord donc cette solution là n'est pas bonne on retient donc la solution au 191 et il reste à savoir à quelle heure on va se retrouver dans son travers tribord à quelle heure l'écho va arriver à cette position sur notre radar donc c'est encore un calcul de TCPA on va comparer la distance qu'il doit parcourir sur notre radar ici 9h jusqu'à cette position je mesure 5,2 cm donc 5,2 000 que je compare à la longueur du vecteur relatif donc pendant la deuxième manœuvre il parcourt 1,7 000 en 20 minutes ceci fait 61,2 minutes on va rendir la minute entière la plus proche donc 1h et 1 minute de manœuvre donc 9h l'heure de début de la manœuvre plus 61 minutes l'écho va arriver ici à 10h 1 donc nous serons dans le travers tribord de notre navire à 10h 1 et pour y rester nous reprendrons notre route initiale au 198 à la même vitesse que lui 18h pour répondre à la question la durée de la manœuvre c'est 1h 1 et la route à suivre c'est du 191 à la vitesse surface de 22,5h donc voilà ce deuxième exercice avec des manœuvres une première manœuvre anti-collision en changeant uniquement le cap ce qui est le cas le plus courant sur les navires de commerce les gros navires parce qu'ils peuvent difficilement changer leur vitesse en quelques instants et au TD 13 nous allons envisager deux exercices on va manœuvrer cette fois pour éviter plusieurs navires les navires et les navires C'est parti !